Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique On ira tout simplement attaquer notre... Dès qu'on aura suffisamment de bateaux on pourra ramener plus d'or et ça sera beaucoup plus agréable pour nous. Le temps que bien sûr tout ceci augmente. On pourra faire des escorts. Alors notre escorte principale c'est de l'infanterie lourde. Je rappelle nous avons les huskarls qui sont les soldats des nordiques. Donc très très bonne infanterie lourde. Le problème étant c'est qu'elle ne sert pas à la prise de ville mais vraiment au combat de mêlée. Donc il faut écourter au plus vite les premiers combats. A savoir écourter le plus rapidement possible la première phase de combat et ensuite dès que vous pouvez regrouper tout ça. Alors... Non on ne va pas coucher avec ma voyante pour le moment. Je n'ai pas de nécessité. Le camp de tir est disponible donc on va pouvoir augmenter notre prestige très bien. Est-ce que... Est-ce qu'on a mieux ? Pour l'instant en termes d'occupation on est bon. Alors vous comprenez que pour être un bon combattant vous devez améliorer votre forme physique. Donc on va s'entraîner bien sûr. C'est normal. Et je ne suis plus lâche. Ça c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Bon le problème c'est qu'on est toujours simplé pour le moment. Ce qui n'est pas pour nous aider. Est-ce qu'on a les bateaux que l'on voulait ? Oui on a 16 bateaux donc ça va être beaucoup mieux. On va pouvoir lever les troupes. Les mettre en tant que pillards. Les rentrer dans le bateau. Et on va repartir. Alors de quel côté peut-on piller pour le moment ? On va aller voir jusqu'où on peut piller exactement. Parce que pour l'instant on est limité en termes de distance. Alors on va voir si on peut faire au viedot. Ce qui serait pas mal. Et puis on remontera. Alors on va avoir souvent la carte économique pour le moment. En début de partie. Tant qu'on n'a pas vraiment fait de guerre. Et qu'on n'a pas obtenu ce que l'on souhaite. Ah là on peut piller. C'est très bien. Alors attendez. Mon nouvel intendant. Mon fils va être intendant. Non. Par contre on va se rentrer dans le bateau le plus vite possible. Bon normalement on devrait gagner la bataille. Oh quoique. Non on va pas gagner la bataille malheureusement. Ça ne sera pas bien passé pour nous. Bon fois manichéenne triomphe. Ça nous fasse un peu au dessus pour le moment. Quantique de l'angoisse. Mes nuits sont tentés par des cauchemars terribles. Mettant en scène le ville de Yamtaland. Mon frère des ténèbres. Et rival. Il hurle à la mélodie de Candomus Infernal. Tandis que Belial regarde. Riant très fort. D'accord. On va l'inviter pour s'amuser un petit peu. Et on va le cramer bien gentiment. Lorsque donc est arrivé. On a mis un sac sur sa tête. Et l'ont battu pour qu'il se soumette. Et maintenant on l'a confortablement rangé dans un taureau d'airain. Que j'avais fait construire spécialement pour cette occasion. Autour du taureau il y a de la racaille crucifiée de mes geôles. Trempée dans de l'huile. Il a fallu de travailler pour trouver trois musiciens véritablement fous. Mais bon ça c'est fait. Et donc notre adversaire trouve la mort. On devient empaleur, poète. Et on gagne du pouvoir obscur. Très bien. Cette femme là tombe dans la dépravation. Bah oui. Je sais pas de soi. Là on a rien à faire pour l'instant. Toi qu'est-ce que tu me demandes ? Abattre cet homme là ? Pourquoi ? Non. J'ai pas spécialement envie d'abattre cet homme là. Alors. On commence à piller un peu la Guyenne. On va partir ensuite sur Saint-Onge. Alors. J'ai toujours pensé que de nous deux je partirais en premier. Mais à présent c'est moi qui pleure le départ de mon ami. D'accord. On va se saouler dans une taverne ? Non. Enfin. Ça me plaît moyen quoi. Ouais. Fonder une nouvelle amitié c'est pas mal. Est-ce qu'on va arriver à battre l'Aquitaine ? Malheureusement non. On rentre au bateau. Et on va aller encore nous aille. Tranquillement. Alors il a combien ? 700 troupes. Non. On va rentrer au pays. Pour remonter nos armées. Parce que si on se bat avec des armées trop faibles. On sera vraiment pas bien. Pour le coup. Et j'ai un enfant à éduquer. Mon petit-fils. On va lui assigner un tuteur bien évidemment. Mon fils est pas trop désagréable. On va accepter. Et nous devions corrompre un godi. Donc c'est parti. On a ramené un peu de prestige. Alors est-ce qu'elle a des péchés ? Oui elle a un peu d'orgueil. Mais elle a de la gentillesse et de la bravoure. On va voir si elle est pas aussi vertueuse qu'elle le prétend. Ça serait pas mal. On va essayer de la corrompre bien évidemment. Alors est-ce qu'on a des armées ? On a pas la totalité de nos armées. Et on a pas la totalité de nos flottes non plus. Ok. Notre seigneur avec l'aide de ses alliés. Commence à reprendre le dessus. Ok. Donc on a été dévoilé apparemment. Malheureusement ça c'est pas bon pour nous. Parce que ça veut dire que les gens vont savoir qu'on fait partie d'une secte. Ce qui n'aide pas vraiment. Non je vais reposer mes armées. On va poser les armées. On va les baisser. On va baisser la flotte aussi. Ils tentent de remonter l'armée un petit peu. Et pour l'instant on n'a pas eu de chance pour gagner plus de points de technologie. Ce qui est un peu embêtant. Cet homme là est pas trop mal comme être espion. Si je pouvais piquer des technologies ça serait intéressant. Et là c'est vraiment le boxon complet du côté des catholiques. Par contre il y a une grosse révolte de ce côté-ci. C'est une révolte de quoi baisser l'autorité de la couronne. D'accord. Allez on va faire une petite orgie. Et je deviens robuste pour le coup. Où suis-je ? Ah oui l'orgie. 3 jours de débauche mené par un nain pris à prix de l'enfer. Les drogues, la copulation, le succube avec la flûte hypnotique. Le meurtre rituel. Et test réel. Tout ce que c'est c'est que Bertil sait s'amuser. On a gagné du point obscur. On devient robuste pour le coup. Très très bon. La robustesse pour le martial à diplomatie. La santé également. Donc on résiste à la maladie. Compétence de combat personnel plus 1. Attirance plus 5. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et bon par contre je suis... Et je suis possédé par contre. Bon pourquoi pas. En tout cas mon seigneur a réussi sa prise de territoire. On va essayer de faire une noyale servitrice. Ouais non. On va l'abandonner cette mission. Non j'ai pas spécialement envie de le faire. Parce qu'après ça sera une épouse à gérer. Ce qui sera un peu plus compliqué. Non je veux pas massacrer ma demi-sœur. Merci. Par contre j'aimerais bien obtenir... J'ai pas un meilleur... Non j'ai rien du tout. C'est rien de bon pour l'instant de mon côté. Et après je n'ai pas assez de prestige. Est-ce que j'ai suffisamment d'armée ? Oui. Je commence à penser à 1000 armées. Etc. Donc ça c'est plutôt bien. En termes de religion on est passé à 43%. Les temples d'infidèles pillés on est plutôt pas mal. Donc on va lever mes troupes et mes armées. Enfin et mes bateaux. On rentre dans les bateaux. Et on va partir du côté de l'Angleterre. C'est là où on peut piller le mieux je trouve. Et prendre... Enfin brûler des territoires très facilement. Donc je trouve ça assez tranquille. Donc on va commencer par le Kent. Toi tu veux tuer cet homme là ? Ouais on va accepter. On est démoniaque. Au bout d'un moment... Ça fait un moment par contre qu'on n'a pas eu les événements de loup. De l'icantropie. C'est un peu dommage pour nous. Là par contre si on peut piller les deux temples ici. On sera très bien. Est-ce que j'ai d'autres... Non pas d'événements supérieurs pour le moment. Non les Essex qui essayent de se défendre avec plus de petites armées de 140 hommes. Bon à savoir ça. Mais tout ce qu'on pourra piller ça sera vraiment un bien fou. Par contre je vois que l'Angleterre est vraiment en train de... Cet homme là est très très étendu. Il faudra faire attention. Ça sera une force dangereuse. Une pièce d'or. C'est pas grave. On en a encore 300 et quelques. On est largement bon. Alors de ce côté-ci. Une première église. Est-ce qu'on arrive à monter ? 44%. D'ailleurs notre suzerain est à combien ? 42 piétés. Enfin 52 piétés. C'est pas énorme. Il a pas les pièces. Par contre il a trop de vassaux. Ce qui veut dire qu'il va en perdre tout simplement. Et toi tu pourrais récupérer ce territoire. Ça m'intéresse pas. Mon petit-fils. On va lui assigner un tuteur. Moi-même en tant que guerrier. Ça en fera un homme un vrai. Allez. Est-ce qu'on réussit à prendre le Kent ? A brûler vraiment tout. Et qu'Interbury est en train de flamber. Ça c'est plutôt pas mal. Ok. Ça a bien flambé. Et donc normalement. En autorité morale. On augmente encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma femme est décédée. D'accord. Ma femme est décédée. Est-ce que j'aurais pas une femme à récupérer ? Qui pourrait être intéressante. Cette femme-là a l'air d'être pas mal. On peut tenir un grand blut. Ça je m'en moque. On va le tenir ce bleu pour avoir plus de prestige encore. Le régent va pouvoir mettre ma nouvelle épouse. Non on va mettre mon fils. Ça sera aussi bien. Ça lui fera du prestige. Et maintenant le sacrifice humain. On doit avoir quelques personnes. Une catholique qui a cramé. Une catholique qui a cramé. Une autre catholique. Une petite nonne. Une roserée. D'accord. Pourquoi pas. En tout cas moi ça va bien. Cette femme-là. Elle est possédée. Mais elle cramera pareil. Toi aussi t'es possédé est folle. Ça va très bien. 4 personnes quand même. Et ça fait du prestige. Et ce prestige-là on va pouvoir l'utiliser. Pour augmenter tout ça. Donc là vous voyez que ça donnerait des donjons. Des camps de miliciens etc. Donc ça je vais le prendre. Parce que je vais en avoir besoin. Pour gagner directement. Quand je passerai en tant que maire. Une ville qui soit plutôt intéressante pour moi. Donc autant le faire. L'armurie. Le terrain d'entraînement. Est-ce que j'ai mieux ? On va tout faire. De toute façon le but c'est de progresser. Et nous on a déjà les mille de piété. Donc on pourrait théoriquement. Si on possédait tous les territoires. On pourrait réformer la foi déjà. Oh ma poire d'angoisse. Oui. Et bah allez. Allez. Accomplissons l'oeuvre de Loki. Bénédiction. Oui. Modificateur global d'impôt. Moi je prends. Bon. Il n'y en a qu'on n'a pas apprécié. Tant pis. Alors. Le jour tant attendu est enfin arrivé. C'est le moment pour l'enfant d'Elle d'entrer dans le monde. Et de nous amener une nouvelle ère de puissance et de gloire. Le choix de la chanceuse mère vous revient. Donc il faut faire une fécondation impie. Impie. Alors. Alors. Est-ce qu'on a quelqu'un à notre cours ? Qui est adepte de Hell. Est-ce que j'ai quelqu'un ? Est-ce qu'elle peut être reconnée ? Est-ce qu'elle peut être reconnée ? Est-ce que j'ai candidat pour recruter ? Non. Est-ce qu'elle est aveugle en plus ? Est-ce qu'elle peut être reconnée ? Est-ce qu'elle peut être reconnue ? Est-ce qu'elle peut être reconnue ? Est-ce qu'elle peut être mieux ? la femme de mon fils on va éviter par contre enfin non 43 ans elle pourra pas à quoi que c'est un goji abject donc on pourrait la recruter pour la confrérie on va essayer avec goudrun sinon si on a une femme qui est d'accord elle ne veut pas bon on verra si on a des prisonniers supplémentaires qu'on essaiera de elles ont qu'elle a chez une fille 11 ans on pourrait essayer de posséder et donc dans ces cas-là non il faut qu'elle soit adepte de ma confrérie en fait donc tiens un chat on va le prendre ça nous donnera de l'intrigue très utile donc là tout a flambé très bien on va passer donc sur le sureil et c'est la pleine lune c'est parti donc vous avez tu un cochon bon tu un cochon très bien et on gagne plus de martial temporairement on va s'occuper des complots toujours par contre on est complé là on va rentrer un petit peu et puis on continuera les pillages par après qu'est ce qu'on a un peu se cacher ce qu'il y a apparemment des personnes essayent de nous tuer c'est ça mais cette femme-là veut me tuer mais qu'ai-je fait pour mériter ça quand même je suis pas pas si cruel je fais pas des meurtres à tout bout de champ quand même c'est quand même bien un monde ça on peut plus massacrer les gens tranquillement on va aller donc sur middlesex pour piller non je veux pas la tuer est ce que je peux recruter ma frangine histoire que ça soit complètement pourri bon non elle n'est pas d'accord le maréchal cet homme-là fera bien l'affaire on va lever plus de troupes moi ça m'ira ah on peut pas le faire parce qu'il a perdu le cilande dommage mais on ramène du prestige on ramène pas mal de choses ça c'est bien c'est même très bien la modération est une vertu oui si tu veux alors est-ce qu'on récupère ? non on récupère pas mal là dessus si ce n'est qu'on est bègue et ça c'est beaucoup moins bien mais ça on n'a pas le choix pour le coup ça aide pas des masses alors la religion 37% qu'est-ce qui s'est passé conquête de comté on a l'invasion planifiée qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi on est passé à 38% ? je sais pas ce qui s'est passé mais on est passé à 38% ah c'est peut-être le fait des temples pillés qui a disparu ça aide pas des masses mais c'est vrai que si on pouvait perdre les invasions ratées là ça serait plutôt pas mal ah cet homme là est décédé alors est-ce qu'on obtient mieux ? et je ne suis... ah si je suis devenu fourbe ça c'est bon est-ce qu'on a capturé du monde ? qui sont dans mes jôles pour l'instant toujours une jeune femme là on gagnerait combien de pièces ? 10 pièces ? non elle va rester tranquillement dans mes jôles c'est bien aussi pour faire des grands bleutes et gagner plus de prestige d'ailleurs on a suffisamment de prestige pour le coup pour faire progresser ça se termine quand ? le 24 décembre donc on n'y est pas encore allez est-ce que tout a flambé sur Londres Tottenham l'évêché de Saint-Paul qui a cramé Londres a cramé aussi donc tout va bien est-ce qu'on est... non on n'a pas tout à fait l'argent qu'on veut et on a fini de ce côté-ci l'entraînement on va passer au camp militaire pour le coup alors c'est dommage d'utiliser notre prestige mais pour l'instant il est utile pour les bâtiments donc autant l'augmenter au maximum le souci étant c'est qu'on attend l'infrastructure noble et l'infrastructure citadine qui augmente pour l'instant ça n'est pas le cas donc ça pèse un petit peu allez on passe au suivant ouais ouais il y a un problème dans ta nourriture ah par contre on ne fera pas tomber la ville des Essex on n'a pas assez de troupes pour le moment donc on va faire un peu le pillage et puis on va partir tranquillement la peur nuit a la raison on devient brave s'il te plaît ah il faut mille troupes il commence à se renforcer je n'aurai pas assez ok bon on va pouvoir rentrer et puis on s'arrêtera là pour cet épisode allez on va rentrer avec le prestige et avec la gloire est-ce qu'on peut avoir les revendications s'il vous plaît que je demande allez on s'arrête là pour cet épisode on a maintenant quand même de quoi progresser un petit peu même si moi j'aimerais bien avoir plus de bateaux et pouvoir augmenter encore ma ville marchande puisqu'il me faut mon infrastructure citadine de niveau 1 là ça va être très important pour pouvoir vraiment progresser en tout cas moi j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas bien sûr à commenter partager la vidéo et puis on se retrouve dans le prochain épisode d'ici là portez vous bien salut